Je ne sais pas ce qui se passe en Mauricie, mais on a des histoires, année après année, d'animaux en fuite. Rappelez-vous des vaches de Saint-Sévère qui ont fait jaser tout le Québec l'an dernier. Bien là, ce sont des sangliers qui ont pris la fuite dans le secteur de Yamachiche. On va en parler avec Maxime Décoteau, fondateur du refuge Sécropia. M. Décoteau, bonjour. Bonjour. D'abord, ces bêtes-là, de ce que je comprends, c'est comme des hybrides entre des porcs et des sangliers. Oui, il y a des hybrides qui existent. Souvent, c'est pour l'élevage, pour avoir une qualité de viande qui est optimale. Sauf dans notre cas qui nous concerne, c'est qu'on a quelques fermes d'élevage dans la région de la Mauricie, dont une qui est la plus grosse au Québec. Mais ce qu'on s'est aperçu rapidement, c'est que les sangliers provenaient d'un élevage clandestin. Parce que depuis 2018, dans le fond, ce qui arrive avec la nouvelle réglementation, c'est que les propriétaires de fermes d'élevage doivent identifier leurs bêtes. Et ces deux bêtes-là, ils n'ont pas d'identification. Donc, c'est un peu difficile de savoir qui est le responsable de cette fuite-là. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été capturés. OK. On ne connaît pas le point exact d'où ils sont partis. On sait que c'est dans la région de Yamachiche. Et ils ont été vus depuis la fin de semaine passée à plusieurs reprises. On est rendu peut-être à 17 appels qui concernent, dans le fond, les sangliers de Yamachiche. Nous, on agit plus comme une centrale d'appels pour aider le ministère un peu quand il reçoit des animaux sauvages, tout ça. Sauf que dans notre cas, on ne peut pas accepter un sanglier parce que la gestion est d'élevage. Nous, c'est plus un volet réhabilitation. Ce n'est pas une espèce indigène. C'est d'autant pire que c'est la pire espèce qu'on connaît au Québec qui est envahissante parce que les dommages, on a deux bêtes. Si on fait une comparaison avec les vaches de Saint-Sévère, c'est que le nombre est beaucoup moins important. Mais les dommages risquent d'être considérables si les bêtes finissent par se reproduire. OK. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut les attraper au plus vite. Est-ce qu'ils représentent un danger pour l'humain? C'est sûr que c'est un animal qui est sauvage, qu'on va appeler. Donc, en présence d'un animal sauvage, il faut faire attention, il faut garder une distance. C'est toujours une possibilité pour les animaux de fuir, de jamais les coincer. Surtout qu'un sanglier, la différence qui arrive avec les vaches de Saint-Sévère, c'est l'intelligence de l'animal qui va causer problème pour la capture. Si on veut rater notre capture, l'animal va apprendre. Il va craindre, après ça, l'homme, il va craindre les cages de capture. Donc là, on va arriver à un degré de difficulté. Plus élevé. Là, vous avez parlé de plusieurs témoignages. Ça nous ramène toujours dans la région de Yamachiche, où ils se sont déplacés, d'après ce que vous savez? Région de Yamachiche. Entre deux rues environ, il y a une forêt, un boisée, des champs qui se parlent les endroits. Qu'est-ce qui semble être des dernières nouvelles? Ils sont dans un boisé. OK. Mais donc, c'est un secteur assez circonscrit, là. Oui, c'est un secteur très agricole. Donc, il n'y a pas beaucoup de voisins d'habitation près. Là, on arrive dans une période de l'année où est-ce que c'est abondant dans nature, la nourriture. Donc, on va avoir une petite difficulté de les apercevoir. Il y a la nourriture présente. Mais donc, c'est quand ils vont changer d'habitat qu'on va les apercevoir, comme que la dame a pu capturer les premières images lundi, comme on les a vues traverser la route. Si les gens veulent vous aider le plus possible et qu'ils les aperçoivent, qu'est-ce qu'on fait? De quoi vous avez besoin comme information? Habituellement, il y a deux possibilités. Ça, vous vous signalez ici au refuge. Pour le signalement, bien, qu'est-ce qui est important, c'est au moins d'avoir une coordonnée géographique avec une possibilité de photo. Et c'est d'aviser la centrale SOS Braconnage du ministère le plus rapidement possible. Vous pouvez le faire par le numéro de téléphone ou par l'adresse du mail. Ça permet, dans le fond, aux agents de la fonte de circonstruire un peu les observations, de chercher un peu moins les animaux quand il y a des signalements qui sont très près l'un de l'autre. Mais c'est des animaux qui sont quand même rapides. Ils bougent beaucoup. Donc, la difficulté va arriver. On va avoir une petite difficulté à les localiser exactement ce qu'on a à ce moment-là. OK. Un peu surpris de la rapidité. Ce n'est pas le premier terme qui nous vient en tête quand on pense à des sangliers, mais ça peut cuire assez rapidement. Oui. C'est sûr qu'ils sont faits. Ici, le problème va venir vraiment des dommages qu'ils vont causer aux récoltes. Il n'y a pas vraiment du potentiel d'attaque. Bon. Bien, on vous souhaite d'avoir l'information qui va vous permettre de mettre la main dessus. Maxime Descoteaux, du refuge Sécropia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501